... Bienvenue les amis et bonjour tout le monde, bonsoir peut-être, vous allez suivre cette vidéo pendant le soir, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Et bienvenue sur KBTV 243, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien rater, partager, commenter, pour témoigner votre amour envers la chaîne. A Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, la population a manifesté ce lundi 25 décembre jour de la fête de Noël contre la hausse des prix du carburant. 1 litre d'essence est passé de 2650 FC, 1 dollar américain et 30 cents, à 20 000 francs congolais après-près, 8 dollars USD, à la pompe, soit une hausse de 120%, à Kisangani, chef-lieu de la Chopo. Les importateurs des produits pétroliers attribuent cette augmentation à la pénurie, due aux difficultés d'approvisionnement, à partir de la province voisine de Litori. Une situation liée à l'activisme des groupes armés sur la route nationale numéro 4. Plusieurs véhicules transportant le carburant sur ce tronçon ont été attaqués puis incendiés par des ADF, selon des sources locales. La rareté du carburant a fait que les prix des courses soient revus à la hausse, à Kisangani. Lorsque nous regardons la situation économique est au rouge partout et ça vient encore beaucoup plus appauvrir la population qui vit déjà dans la misère. Une course qu'on pouvait payer à 5000 FC, on le paye au double. Sans compter que le panier de la ménagère aussi pose un problème, a souligné un boyommet. Avec cette hausse, les conducteurs des taxis motos disent éprouver des difficultés pour faire leur travail. Même à 1000 FC, personne ne veut monter. Si tu as la chance d'attraper 10 000 FC le jour, il faut dépenser 20 000 francs congolais FC pour l'achat de carburant. On ne circule plus, on passe le temps dans les parkings, nous demandons la baisse du prix du carburant. Comme solution aux attaques des rebelles, les importateurs des produits pétroliers de la Tchopo proposent que leur véhicule soit escorté par les FARDC sur R4. C'est l'escorte par exemple de Mahagi à Bounia et de Bavounia vers Mambassa. C'est cet espace-là qui est plus insécurisé, a indiqué César Messemo ou Amessemo, ministre provincial en déshydrocarbures de la Tchopo. Ce membre du gouvernement redoute une rupture de stock, dans une semaine, si Kinshasa ne ravitaille pas les stations-services. En une semaine, le prix du litre de carburant est passé de 4 000 à 17 000 voire 20 000 francs congolais. Des manifestants dont la plupart sont des conducteurs ont paralysé les activités ce lundi 25 décembre 2023, dans les communes de Makiso, Kabondo, Tchopo et Kisangani où ils ont brûlé des pneus et barricadé les routes principales. C'est grâce notamment à l'intervention de la police qui a usé des lacrymogènes pour disperser les manifestants. Cette situation pénalise toute la population congolaise et surtout celle de la ville de Kisangani, elles se disent que, cette situation n'a jamais existé depuis la création. Selon eux, le 25 décembre est une journée de fête, une fête de Noël, où tout le monde célèbre la naissance de Jésus-Christ. Mais à Kisangani cette population, se sent terrorisée. Par des manifestants, ils se disent que, comment la fête doit se passer, comme si c'était une guerre de Palestine et Israël. C'est pourquoi cette population, demande aux autorités, de bien trouver une solution. Pour que la fête des Nouvel An, puisse passer dans des bonnes conditions. Outre les prix du litre à la pompe, la société civile locale signale également la flambée des prix des produits de première nécessité, notamment le riz et le haricot etc. C'est pourquoi la chaîne KBTV 243, demande à la population congolaise, et aux abonnés de partager la vidéo. Restez toujours abonnés sur KBTV 243, pour savoir tout ce qui se passe dans le monde et en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs portez-vous bien, et on se retrouve très prochainement, en disant coucou au patron de la chaîne KBTV 243, M. Filoté Alimassi, pour les intimes, Canary Langos, depuis Nice en France. Cet élément a été réalisé par Kibossi Maximum, Bye. Cet élément a été réalisé par Kibossi Maximum, Bye. Sous-titrage ST' 501